Alors que les Etats-Unis ont annoncé qu'ils allaient mettre fin au statut spécial de Hong Kong, l'inquiétude monte d'une possible fuite des capitaux et des cerveaux de la région administrative spéciale. Qu'en pensez-vous ? Comment Hong Kong sera-t-elle capable de contrer les conséquences de cette décision ? C'est complètement absurde et c'est comme d'habitude une tactique destinée à semer la panique. J'étais à Hong Kong en 1982 et le gouvernement chinois avait annoncé qu'il reprendrait Hong Kong en 1997. Et j'ai été impliqué dans tout le processus de transition entre 1984 et 1997. Nous avions à cette époque d'avant 1997 7 cas de fuite de cerveau et de capitaux. Mais au cours des derniers mois, depuis que les autorités centrales ont intentionnellement légiféré contre les menaces à la sécurité nationale, nous n'avons rien vu de telle et la société est très stable. Notre économie, malgré le Covid-19, se porte bien. Le marché de l'immobilier est fort, de même que la bourse. Hong Kong était le troisième plus grand marché pour les exportations de vin des Etats-Unis, le quatrième pour leur bœuf. La loi va-t-elle affecter la vie quotidienne des Hongkongais ? On ne nous a pas encore annoncé de mesures de rétorsion. Mais en ce qui concerne ce que l'administration américaine a annoncé, je ne pense pas que cela affectera Hong Kong. L'administration américaine sait très bien que nous sommes l'un de ses meilleurs partenaires commerciaux, dans la mesure où nous apportons un énorme surplus commercial aux exportateurs américains à Hong Kong, notre grande présence commerciale à Hong Kong. Je pense donc et espère que les Américains prendront aussi en compte leurs intérêts en comble.